lancé. Voilà, impeccable. Donc, étudier aux États-Unis, un vaste sujet. Je pense que la première question à se poser quand on veut aller étudier aux États-Unis et de manière générale à l'étranger, c'est quels sont un petit peu les avantages de partir étudier aux États-Unis. S'il y a autant de Français qui partent chaque année aux USA, je pense que c'est une bonne raison. C'est vrai que c'est une destination qui va proposer pas mal d'avantages. La première qui me vient en tête, c'est bien évidemment l'excellence académique. Les USA sont connus pour la qualité de leurs universités, la qualité de leurs infrastructures, de leur enseignement. Il suffit de regarder un petit peu les classements mondiaux des universités, même si ce n'est pas forcément le critère numéro un à prendre en compte dans tout un projet d'études, mais c'est assez parlant. On voit effectivement que les universités américaines généralement dominent les classements. Je crois que si on prend le top 100 mondial des universités, que ce soit sur QS Franklin ou Shanghai ou quoi que ce soit, je crois qu'à peu près 28% des universités présentes sont américaines. Donc, clairement, les États-Unis vont pouvoir vous proposer d'excellentes opportunités en termes d'études, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau bachelor ou au niveau master. Donc, choisir les États-Unis pour aller étudier à l'étranger, c'est jamais une mauvaise idée. Autre avantage, et pas des moindres, c'est la question de la flexibilité. C'est vrai que si on devait qualifier les études aux États-Unis, le premier mot qui viendrait en tête, c'est cet aspect flexible. C'est peut-être un petit peu le point noir qu'on pourrait donner aux universités françaises, européennes, parfois dans la construction de leur cursus, c'est que dans nos universités, on est un petit peu billes en tête. C'est-à-dire que généralement, si on veut aller faire tel domaine d'études, on va l'étudier pendant trois ans. On est très spécialisé dès le début. Et une fois qu'on est lancé, c'est parfois un petit peu difficile de se retourner et d'aller changer de domaine d'études. Or, quand on est un étudiant de 17-18 ans, on n'est peut-être pas forcément très au clair sur ce qu'on veut étudier à l'étranger. Et le projet peut être très clair à 17 ans et puis finalement, un an plus tard, changer. Là, les États-Unis vont proposer une approche qui est très intéressante, de par leur construction de cursus. Aux États-Unis, et ma collègue en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on découpe les cursus avec ce qu'on appelle des majeurs et des mineurs. Donc, la majeure, c'est le domaine d'études principale. Donc, imaginons commerce, par exemple. La mineure, c'est un des domaines d'études secondaires. Et vous pouvez tout à fait prendre votre mineur dans un domaine qui n'a strictement rien à voir avec votre majeur. Donc, si vous voulez, par exemple, faire du business avec de la communication, en soi, c'est tout à fait possible. Vous avez aussi cette notion, je l'ai marqué ici, de Gen Ed. C'est le General Education. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les deux premières années d'études sont très générales. C'est-à-dire que les étudiants peuvent effectivement déclarer un major, un domaine d'études principales, mais en plus de leurs cours spécialisés, ils vont aussi avoir un trou commun d'éducation générale à suivre. Vous allez pouvoir faire des cours en littérature, en sciences, en histoire, en sciences politiques, un petit peu de tout. L'idée étant finalement de ne pas vous spécialiser trop tôt, de vous permettre de toucher un petit peu à tous les domaines pendant vos deux premières années d'études et puis vraiment, à la fin de vos deux premières années, de pouvoir vous spécialiser sur le domaine qui véritablement vous convient et que vous aurez testé en amont. Vous avez même la possibilité, j'en parlerai tout à l'heure, de postuler dans des universités américaines sans même déclarer de domaine d'études principales. Vous pouvez simplement postuler à l'université et puis une fois que vous êtes inscrit, testez un major. Vous vous rendez compte que peut-être ça ne vous plaît pas, changez de major. Généralement, vous pouvez changer de domaine d'études principales assez facilement pendant les deux premières années. Donc clairement, des cursus qui sont très flexibles et pour les étudiants, soit qui ne sont pas forcément clairs sur ce qu'ils veulent étudier ou qui sont un petit peu curieux de tout, ça correspond très très bien. Autre gros avantage, le choix des universités. Les Etats-Unis, c'est probablement le pays qui compte le plus d'universités. Vous avez à peu près 4000 établissements, donc clairement, vous trouverez forcément un établissement qui va vous convenir sur cette destination. Donc entre le côté flexible et le large choix d'établissement, vous êtes sûr effectivement de trouver votre bonheur aux Etats-Unis. Vous avez aussi pas mal d'opportunités de travail et ça, je sais que c'est très intéressant, notamment pour les étudiants. Alors peut-être pas forcément au niveau bachelor, mais plus au niveau master, ce qu'on appelle les graduate studies. J'ai noté deux points qu'on développera un petit peu tout à l'heure, ce qu'on appelle le OPT et le CPT, donc Optional Practical Training et Curricular Practical Training. Ce sont des clauses, en fait, en quelque sorte, dans votre visa étudiant qui vous permettent post-étude ou pendant vos études de travailler dans le domaine dans lequel vous étudiez. C'est assez intéressant parce que ça peut vous permettre effectivement soit de faire des stages pendant un à deux ans après vos études, voire de travailler dans le domaine dans lequel vous étudiez pendant vos études pour allier finalement théorie et pratique. C'est vrai que les universités américaines vont vous permettre de pouvoir travailler à côté si vous optez effectivement pour ces programmes qui sont un petit peu des clauses dans votre visa étudiant. Même dans certains domaines, je pense notamment au domaine des STEM, donc c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, etc., qui sont des domaines qui sont très recherchés aux États-Unis. Vous pouvez avoir des opportunités de travail qui vont être plus longues que dans certains domaines. Avec le PT, si vous faites des STEM, généralement, vous pouvez travailler jusqu'à deux ans post-diplôme aux États-Unis, tandis que dans d'autres domaines, ce serait plutôt un an. Donc, pas mal d'opportunités de travail qui vont exister derrière. Autre avantage, clairement, les campus universitaires. Je pense qu'on peut difficilement rivaliser en termes de campus avec les universités américaines. Pour certaines universités, les campus sont de véritables villes dans la ville. Vous avez des universités qui peuvent accueillir jusqu'à 50 000 étudiants. Vous avez un hôpital, un cinéma. Vous avez des restaurants. Vous avez, évidemment, toutes les infrastructures pour étudier. Ce sont de véritables villes. Et en termes d'opportunités, alors en termes d'opportunités académiques, mais aussi en termes d'opportunités sociales, avec toutes les associations étudiantes qui existent dessus, puis tous les projets en à côté que vous pourriez faire, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir allier à la fois études et passions en à côté. Dernier point, et pas des moindres, c'est ce que j'appelle le réseau. C'est vrai que les universités américaines mettent vraiment l'accent sur l'aspect réseau, ce qu'on appelle le network, généralement. On dit souvent que les camarades de classe que vous avez pendant vos études à l'étranger, et particulièrement aux États-Unis, seront probablement vos collègues de demain. C'est vrai que les liens que vous allez tisser dans ces universités, c'est des liens qui vont rester. Généralement, l'université que vous intégrez aux États-Unis, on appelle souvent ça le Alma Mater, qui, si on le traduit littéralement, sera un petit peu le mère nourricière. Donc, on a vraiment cette sensation de famille quand on va aller étudier aux États-Unis. Et pour des universités qui sont très internationales, vous avez des universités américaines, vous avez 10%, 15% d'étudiants internationaux sur les campus. C'est aussi la garantie, finalement, de tisser des liens avec des étudiants qui viennent du monde entier. Et c'est des liens que vous allez garder par la suite. Alors, maintenant qu'on sait un petit peu pourquoi aller étudier aux États-Unis et quels sont les avantages d'étudier aux États-Unis, on peut se poser un petit peu la question des diplômes que vous allez pouvoir valider sur cette destination. Vous avez, j'ai fait une petite correspondance, on va dire, entre France et États-Unis. Vous avez un système qui est assez similaire, mais qui comporte quand même pas mal de différences et qu'il est important de noter en amont. Aux États-Unis, le premier diplôme que vous pouvez valider, c'est ce qu'on appelle le bachelor, qui se fait en 4 ans, qui serait un petit peu l'équivalent de notre licence, mais qui, chez nous, se fait en 4 années. Donc, le bachelor américain, vous avez 2 années assez générales, puis 2 années de spécialisation. Au-delà du bachelor, comme chez nous, vous avez le master. Alors, le master aux États-Unis, il va se faire en 1 année, 2 années, ça peut même être un an et demi, ça dépend un petit peu du nombre de crédits, donc du nombre de cours à valider dans votre master. Contrairement à la France, où on le divise véritablement en 2 années, master 1, master 2, aux États-Unis, le master n'est pas sécable en 2 années du tout. C'est vraiment un bloc et la durée du master va dépendre en fonction du nombre de cours que vous devez valider. J'ai aussi mis, on va dire, des diplômes un petit peu intermédiaires. Associate degree, comme on fait en 2 ans. L'associate degree, c'est assez particulier. Alors, ça ne se fait pas en université, comme le bachelor. Le bachelor, les 4 années, vous allez le faire directement en université, vous allez faire tout votre cursus au sein d'un même établissement. L'associate degree, ça se fait dans ce qu'on appelle un comedy college. Donc, les comedy colleges, c'est des établissements d'enseignement supérieur, comme les universités, mais qui ne proposent que des diplômes de 2 ans, qui ont un petit peu une double vocation. Soit vous allez décider de ne faire que 2 ans et vous allez partir finalement sur un domaine plutôt technique, plutôt pro, pour ensuite travailler derrière. Soit vous partez sur un domaine, on va dire, plus académique. Vous faites 2 ans en comedy college et ensuite, vous allez réintégrer une université pour les 2 dernières années, ce qu'on appelle le système 2 plus 2, 2 ans de comedy college et 2 ans d'université, pour valider votre bachelor's degree. Si on devait comparer avec le système français, ce serait finalement un petit peu comparable à un étudiant qui ferait un BTS ou un DUT et qui ensuite va réintégrer les universités ou du moins le cursus universitaire pour faire une 3e année de licence et à la fin, valider sa licence complète. Il faut savoir que si vous commencez par un comedy college aux États-Unis, vous serez diplômé de l'université dans laquelle vous allez transférer. Donc, je dis n'importe quoi, vous faites le comedy college de Santa Barbara en Californie et vous avez énormément de chances de vous transférer à UCLA. Vous serez diplômé de UCLA et la mention comedy college n'apparaîtra pas. Le comedy college, il est intéressant, puisque généralement, c'est des établissements où les frais scolarités sont moins importants que dans les universités. On est généralement à peu près à 8500 dollars de frais scolarité. C'est aussi des admissions qui sont un petit peu simplifiées. Donc, pour les étudiants qui veulent un démarrage en douceur de leurs études, les comedy college peuvent être intéressants. Donc, voilà, des systèmes qui sont assez similaires, mais quand même avec certaines difficultés. D'un point de vue axé, pour les étudiants français, vous pouvez accéder aux universités américaines un petit peu à n'importe quel moment. Vous pouvez y accéder post-bac, soit en intégrant un bachelor, peut-être quatre années directement en université, ou un comedy college pour aller faire un associate degree et ensuite transférer sur un bachelor, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi intégrer une université américaine après la licence, donc pour intégrer directement un master. Donc là, attention, en fonction des universités, il y a pas mal d'universités américaines aujourd'hui qui acceptent des licences de trois ans et non de quatre ans, puisque le bachelor américain se fait en quatre ans. Vous avez beaucoup d'universités américaines qui peuvent accepter en master des étudiants qui ont fait trois ans d'études, notamment dans les universités européennes. Vous avez encore certaines universités américaines qui vous demandent d'avoir fait quatre années d'études et donc généralement d'avoir validé un master 1 avant d'intégrer leur master à eux. Par contre, point important, pas de passerelle possible après un BTS ou un DUT. Si vous avez fait un BTS ou un DUT et que vous voulez transférer en université, vous pouvez demander une admission, mais il est peu probable que les deux années en France soient équivalentes aux deux années aux États-Unis, tout simplement parce que la construction de cursus n'est pas la même. Comme on l'a vu précédemment, aux États-Unis, les deux premières années sont assez générales, tandis qu'en France, on est spécialisé dès le début. Pour cette raison, c'est généralement difficile d'intégrer directement une troisième année aux États-Unis. En tout cas, post-bac et post-licence, c'est des options qui sont tout à fait viables. Maintenant qu'on sait un petit peu pourquoi on veut étudier aux États-Unis, quels sont les diplômes qu'on peut faire, quels sont concrètement les cursus qui vont être envisageables aux US. J'ai envie de dire un petit peu que tous les cursus sont possibles. Pour le coup, que vous vouliez faire du business, de l'ingénierie, des sciences politiques, de la communication, tout est envisageable. Et vous avez même, ce que je disais précédemment, sur le côté flexible des études, vous avez la possibilité de commencer vos études sans déclarer de domaine précis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, généralement, quand vous postulez dans une université, vous postulez plus dans un établissement que dans un domaine d'études. Donc, ce n'est pas rare de voir dans les dossiers d'admission, quand vous créez vos plateformes pour postuler dans tel ou tel établissement, dans le choix du domaine d'études, de voir une option undeclade, où concrètement, vous ne précisez aucun domaine d'études dans lequel vous voulez intégrer l'université. Et c'est finalement un petit peu au fur et à mesure de vos deux années d'études, deux premières années d'études qui sont un petit peu générales, que vous allez choisir effectivement votre domaine d'études principal. Quelques exceptions sur les cursus. J'en ai noté deux, tout ce qui va être médecine, véto, dentiste, pharmacie, tout ce qui va être études de santé de manière générale. Voilà, première chose à savoir sur ce type d'études, c'est que post-bac, ces études n'existent pas. Donc, on ne peut pas aller faire de la médecine post-bac aux États-Unis. Ça n'existe pas du tout. Généralement, c'est des études qui ne sont accessibles qu'au niveau master. Donc, même pour les Américains, c'est-à-dire qu'il faut valider en amont un bachelor, donc une licence, dans n'importe quel domaine, pour le coup. Mais si on veut faire des études de santé, idéalement plutôt dans un domaine scientifique. Donc, on va prendre vraiment des cours en biologie, en physique, en maths, en anatomie, etc. Et on va demander à l'admission, dans ces domaines-là, au niveau master. Généralement, vous avez des tests d'admission bien spécifiques à passer. Pour les étudiants internationaux, ces domaines-là, c'est très compliqué de les rejoindre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes les universités américaines ne vont pas forcément accepter les étudiants internationaux pour aller faire de la médecine ou des études de véto. Et les pourcentages d'admissions pour les rares universités qui pourraient accepter des étudiants internationaux sont très, très faibles. Donc, les études de santé aux États-Unis, c'est très compliqué et ce n'est pas forcément hyper facile d'accès. Pour le droit. Alors, le droit, il n'y a pas autant de restrictions que pour les domaines de santé, mais pour le coup, c'est un petit peu comme tout ce qui est études de santé, ce n'est pas accessible post-bac. Le droit, vous n'allez pouvoir le faire qu'au niveau master. Donc, un petit peu comme pour la santé, vous allez devoir commencer par un bachelor dans le domaine que vous souhaitez. Ça peut être de l'économie, ça peut être de la science politique, ça peut être du commerce, ça peut être pour le coup un petit peu ce que vous voulez. Et ensuite, une fois votre bachelor en poche, il faudra postuler pour des écoles de droit, pour aller valider typiquement ce qu'on appelle le JD, qui est le diplôme de droit traditionnel aux États-Unis. Alors, maintenant que vous savez, vous voulez étudier, je dis n'importe quoi, de l'ingénierie, vous voulez étudier aux États-Unis, vous voulez aller faire un bachelor d'ingénierie aux États-Unis, la question va se poser de comment choisir son université. C'est évident qu'avec 4000 universités américaines, il va falloir appliquer certains filtres. Déjà, je pense que le premier point à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule université américaine qui peut vous convenir, il y en a plusieurs. Mais pour pouvoir filtrer un petit peu tous ces établissements, il va falloir faire attention à certains points essentiels. Je pense que le premier point important à regarder, finalement, c'est le type d'université et surtout le type d'enseignement que vous allez rechercher. En fonction du domaine d'études qui va vous intéresser, ce n'est pas nécessairement le même type d'université que vous allez viser. On va prendre deux exemples complètement aux opposés, un étudiant qui veut étudier l'anthropologie et un étudiant qui veut étudier le commerce. Un étudiant qui veut faire de l'anthropologie va plutôt partir sur une université, mine de rien, assez académique, probablement assez tournée recherche puisque son objectif, ça va probablement être de monter au master, voire d'aller faire un peu de recherche, pourquoi pas un doctorat. Donc, on va plutôt prendre une université qui va être réputée pour ces domaines-là. À l'inverse, un étudiant qui va aller faire du commerce, pour le coup, l'aspect très académique, l'aspect très recherche de certaines universités, ce n'est pas vraiment ce qui va lui convenir. Là, pour le coup, on va plutôt chercher des universités qui vont mettre le focus sur l'enseignement, qui vont être un petit peu plus terre-à-terre. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut trouver ces deux types d'enseignement en fonction des universités qu'on va rechercher. Par exemple, prenons le système californien, pour exemple. En Californie, vous avez deux types d'universités publiques bien séparées. Vous avez ce qu'on appelle les UC, les University of California, qui, pour le coup, sont très académiques, qui sont très axées à recherche. Vous avez UCLA, UC Berkeley, très prestigieuses, mais clairement axées sur ces points-là. Et de l'autre côté, vous avez aussi ce qu'on appelle les Cal State, les California State University, qui, elles, pour le coup, vont plutôt mettre un focus sur l'enseignement, qui vont être un petit peu plus terre-à-terre. Donc, clairement, en fonction du domaine d'études, mais aussi en fonction du type d'enseignement qu'on recherche en tant qu'étudiant, bien faire la part des choses et se diriger vers les universités les plus appropriées. Une fois qu'on est au clair là-dessus, bien regarder, effectivement, les prérequis d'admission. Alors là, pour le coup, c'est assez terre-à-terre comme critère, mais c'est très important. Vous avez des universités qui vont être excessivement sélectives. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus accessibles. En fonction de votre dossier académique, mais aussi en fonction de tous les autres paramètres, bien regarder, effectivement, dans quelles universités vous avez le plus de chances d'admission. Les universités, elles étudient les dossiers de manière holistique. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment tout regarder. Elles vont regarder vos relevés de notes, évidemment, généralement depuis la troisième. Elles vont aussi regarder vos scores sur les tests d'admission. Je reviendrai sur les tests d'admission plus tard, mais elles peuvent vous demander de passer certains tests d'admission. Peut-être aussi les scores sur le test d'anglais. Elles vont regarder vos activités extrascolaires. Elles vont regarder un petit peu tout ce que vous avez fait en dehors de l'académique. Donc voilà, il y a certaines universités qui vont vous demander des super notes d'avoir fait énormément d'activités à côté, voire à la rigueur d'avoir un profil qui sort un petit peu de l'exception. C'est vrai que si vous visez des universités excessivement sélectives qui font partie du top 5, du top 10 américains, c'est des universités qui vont accepter 3, 4, 5 % des étudiants qui postulent. Donc clairement, il va falloir un profil qui sort du lot et où vous êtes clairement en mesure de vous démarquer. À côté de ça, vous avez aussi d'autres universités qui vont accepter un nombre beaucoup plus important d'étudiants et où l'admission sera bien plus simple. Donc bien regarder effectivement ce que demandent les universités, quel type de notes, quel profil, est-ce qu'il faut passer des tests, est-ce qu'il ne faut pas passer le test pour être sûr effectivement de maximiser vos chances d'admission. Il y a aussi la question des accréditations. C'est vrai qu'aux États-Unis, alors généralement, les universités sont accréditées de manière régionale. Vous avez des accréditations régionales pour la région nord-ouest, sud-est, ouest, etc. Vous avez aussi des accréditations en fonction des programmes. Par exemple, pour les étudiants qui veulent faire n'importe quoi de l'ingénierie, vous avez beaucoup de programmes qui sont accrédités, ce qu'on appelle par exemple ABET. Donc c'est une accréditation d'une fondation privée qui va garantir en fait la qualité académique des programmes proposés. Donc si vous êtes intéressé par un domaine d'études bien précis, c'est intéressant effectivement de regarder quelles sont les universités qui vont être accréditées par tel ou tel comité qui garantit la qualité académique des programmes pour être sûr de partir effectivement sur une université où vous avez une certaine plus-value. L'environnement et les campus, ça c'est très important. Les États-Unis, c'est un très très grand pays. Il n'y a pas que New York, il n'y a pas que Los Angeles. Il y a énormément de villes, il y a énormément de régions dans lesquelles vous pouvez étudier. Donc regardez bien effectivement comment sont les universités qui vous intéressent, quel type de campus c'est, est-ce que c'est vraiment des campus traditionnels américains, petit village gaulois où vous avez tout le même endroit, ou est-ce qu'au contraire c'est des campus de ville, ce qu'on appelle généralement les campus éclatés. Par exemple, prenez l'université de New York qui va être à Manhattan. Pour le coup, vous n'avez pas de campus fermé. Vous allez avoir votre département de business qui va être dans une rue, le département de source sociale qui est de rue plus loin, vos résidences qui vont être trois blocs plus loin. Donc pensez bien à regarder un petit peu comment est fait l'université, quel est l'environnement, prendre un environnement dans lequel vous allez être à l'aise. Parce que pour le coup, vous allez avoir la meilleure université ou le meilleur programme si vous n'êtes pas à l'aise dans votre environnement. Ce n'est pas un projet qui va se réaliser de manière convenable. Regardez bien aussi les villes qui sont proposées. C'est vrai que les États-Unis, c'est absolument énorme comme pays. C'est aussi un petit peu le pays de la voiture, les États-Unis. Donc faites bien attention à être dans des environnements qui vont être facilement accessibles pour vous. Les transports ne sont pas toujours hyper développés. Aux États-Unis, donc bien regarder à quel point l'université est accessible. La taille des classes, les associations étudiants. Donc ça, c'est des points qui vont être importants aussi. La taille des classes, généralement aux États-Unis, ce qu'on appelle le teacher-student ratio. C'est généralement indiqué sur les sites des universités. C'est en gros combien il y a d'étudiants pour un prof. Et plus ce ratio va être faible, plus vous avez une garantie finalement d'avoir un bon suivi de la part des enseignants. Donc si vous êtes effectivement à la recherche d'un établissement où les profs vont être assez facilement accessibles, vous n'allez pas pouvoir pas mal échanger avec eux, prenez des universités qui vont proposer justement un ratio qui est plutôt faible. Les associations étudiantes, il y en a dans toutes les universités. Vous avez des centaines d'associations étudiantes qui existent dans tous les établissements. Mais ça peut être intéressant si vous avez une certaine passion ou si vous voulez retrouver une pratique que vous avez en France aux États-Unis, de regarder un petit peu ce qui est proposé. Par exemple, n'importe quoi, vous faites du golf, regardez bien effectivement que le golf est proposé soit comme sport en équipe, si vous avez un très, très bon niveau, ou en sport, ce qu'on appelle intramuros, donc plutôt en loisir directement sur le campus pour être sûr effectivement de pouvoir retrouver un petit peu vous à côté. Les classements, je les mets toujours en dernier parce que pour le coup, pour moi, ce n'est pas le plus important. Et surtout, en fonction des classements que vous regardez, une même université peut perdre 100 places entre tel et tel classement. C'est important effectivement de prendre une université qui a un certain prestige, un certain ranking, mais pour le coup, ne vous focalisez pas que là-dessus. J'ai souvent des étudiants qui viennent me voir en me disant, j'ai regardé des universités, je veux viser Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Georgetown, NYU. Là, clairement, c'est un étudiant qui a pris le top 20 américain et qui a fait ses sélections là-dessus. Ce n'est pas forcément pertinent pour le coup et pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Ce n'est pas parce qu'une université est bien classée qu'elle sera forcément adaptée pour tel ou tel étudiant. Elle a beau être bien classée, peut-être que l'étudiant, ce qu'il va lui falloir, c'est une université avec un focus sur l'enseignement et que l'université ne va pas forcément le proposer ou qu'il va avoir des prérequis d'admission qui sont beaucoup trop élevés par rapport à son dossier ou qu'il ne va pas forcément proposer l'environnement adéquat en fonction du profil. Donc, les classements, on peut les prendre en compte, mais n'en faites pas votre critère numéro un. Pour le coup, vous risqueriez effectivement de choisir des universités, j'ai envie de dire, un petit peu pour les mauvaises raisons. Alors, le budget. Le budget aux États-Unis, c'est un vaste domaine. Pour le coup, vous avez de tout. Vous avez des universités qui vont avoir un budget, on va dire à peu près convenable pour les États-Unis. On peut trouver des universités où on va payer à peu près 15 000, 16 000 euros de frais de scolarité. À côté de ça, on peut trouver des universités qui vont facturer jusqu'à 60 000, 70 000 euros l'année sur le campus. Donc, pour le coup, il y a un petit peu de tout. Donc, il faut vraiment se poser la question du budget en amont, planifier un petit peu quels frais de scolarité vous pouvez vous permettre aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, c'est une destination qui est connue pour être assez onéreuse, mais c'est aussi une destination qui est connue pour offrir quand même pas mal de bourses. Et généralement, pour les étudiants internationaux, les bourses, c'est des bourses de mérite. Donc, ça va être des bourses qui vont être données en fonction de la qualité de votre dossier scolaire. Soit, effectivement, il va falloir faire un dossier à part pour postuler à telle ou telle bourse, mais vous avez aussi pas mal d'universités qui considèrent pour les bourses tous les étudiants qui postulent. Donc, dès que vous postulez, l'université vous considère pour une bourse. Et si, effectivement, votre dossier est sélectionné parce qu'il est compétitif, dans ces cas-là, vous pourrez avoir un financement. Il y a une certaine stratégie à avoir sur les bourses. C'est vrai que, comme c'est des bourses de mérite, il faut faire partie des meilleurs postulants pour espérer avoir une bourse, et notamment une bourse conséquente. Donc, il est beaucoup plus intéressant pour un étudiant, par exemple, qui a un très bon dossier scolaire, d'aller viser des universités qui vont être plus accessibles, ou du moins où les prérequis sont en dessous, sont au dossier scolaire pour faire partie vraiment du top des étudiants qui postulent et espérer avoir une plus grosse bourse, plutôt que de viser une université qui va être excessivement sélective où on va être en compétition avec d'autres étudiants qui sont excellents également, et où les chances de bourse vont être quand même beaucoup plus minces. Donc, il faut bien regarder, effectivement, quel type de bourse on proposait, et se poser la question, est-ce que je vise une université qui est très sélective quitte à ne pas avoir forcément le financement que je veux, ou est-ce que je vise un petit peu plus bas pour essayer de maximiser mes chances d'avoir un financement, il y a toute une stratégie qui va s'opérer sur ce point. Donc là, c'est un petit comparatif, on va dire estimation basse, estimation haute de ce qu'il faut compter pour les États-Unis. Comme vous pouvez le voir, vous avez certaines universités où on va pouvoir avoir des frais scolarités qui sont assez bas, notamment si vous visez certaines universités publiques américaines qui peuvent avoir des frais scolarités qui ne sont pas forcément très élevées. Au plus bas, j'ai envie de dire, compter un budget qui va osciller entre 20 000 et 25 000 euros l'année, tout compris pour logement, nourriture, dépenses personnelles, etc. Je pense que c'est vraiment au minimum à viser pour les États-Unis. Pour certaines universités, pour le coup, il faudra probablement monter beaucoup plus haut. Vous avez des universités où, effectivement, il faudra compter 60 000, 70 000, même si vous arrivez à obtenir une bourse. Alors, maintenant qu'on sait, effectivement, vous voulez postuler pour telle et telle université dans tel domaine, vous êtes au clair sur ce que vous voulez faire, vient le moment, finalement, de monter un petit peu vos dossiers d'admission et être candidaté dans les universités. La première chose, c'est une question de timing. Pour réussir à monter vos dossiers d'admission pour les universités américaines correctement, il faut s'y prendre, généralement, assez tôt. Alors, là, c'est la timeline idéale, c'est un peu la timeline bisounours, on va dire. Donc, idéalement, entre 18 et 24 mois, donc quasiment deux ans avant la rentrée, donc en début de première, il faut commencer, effectivement, à se renseigner sur les programmes et les prérequis d'admission des universités. Donc, commencez à filtrer un petit peu dans quelles universités vous allez vouloir postuler et celles qui seraient un bon plan pour vous. Rassurez-vous, si vous y prenez, par exemple, dès maintenant, si vous êtes en début de terminale et que vous voulez aller étudier aux États-Unis, c'est encore possible. Pour le coup, pas d'inquiétude. Là, c'est vraiment la timeline idéale. C'est aussi possible d'aller postuler dès maintenant pour des universités américaines. Pas de souci là-dessus. Mais là, imaginons, on est dans un monde idéal. À peu près deux ans avant la rentrée, on va commencer à regarder les universités, les programmes et à lister un petit peu les prérequis. Une fois qu'on est au clair sur ces universités, on va regarder un petit peu quelles sont les pièces à fournir. Donc ça, je vais en parler juste après. Est-ce qu'il vous faut des lettres de motivation, des lettres de recommandation ? Est-ce qu'il faut passer certains tests ? Si c'est le cas, généralement, à peu près un an avant le dépôt des dossiers, vous allez justement passer ces fameux tests. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. IELTS, TOEFL, tout ça, c'est test d'anglais. J'ai aussi noté les SAT, qui sont là plus un test de compétence académique. Je vais les détailler après. C'est vrai que les universités américaines sont connues pour demander quand même pas mal de tests et ça s'anticipe. Donc généralement, on va passer ça soit pendant la première ou alors au tout début de la terminale. Une fois qu'on a passé ces tests, on va véritablement monter le dossier d'admission. Donc là, on va réunir tous les éléments qui vont être nécessaires. Donc tout ce qui va être l'aide de motivation, l'aide de recommandation, vos relevés de notes, possiblement les faire traduire, regarder un petit peu les formulaires d'admission qui sont demandés. Une fois que vous avez monté vos dossiers, donc vous allez pouvoir effectivement les valider. Les universités américaines ont des deadlines qui sont très variés. Vous avez des universités où il faut postuler au plus tôt, par exemple au 15 octobre de l'année terminale. D'autres universités, ça va être 1er décembre. Pour d'autres, ça va être en janvier. Vous avez même des universités qui ont ce qu'on appelle des rolling admissions, des admissions un petit peu au fil de l'eau. Il n'y a pas vraiment de deadline. Vous pouvez postuler un petit peu tout au long de l'année. Donc, en fonction des universités que vous visez, attention aux deadlines pour bien les respecter. Une fois que vous avez déposé vos dossiers, concrètement, vous allez attendre les réponses. Donc, les universités peuvent vous recontacter une fois que vous avez déposé votre dossier en vous demandant des informations complémentaires. Peut-être qu'ils vont vous demander tel et tel document en plus ou des précisions sur le diplôme que vous faites en ce moment. Donc, il faut être bien vigilant et répondre à toutes leurs questions. Et généralement, courant printemps, vous allez avoir effectivement la plupart de vos réponses d'admission. C'est des admissions qui sont généralement conditionnelles. Par exemple, si vous êtes étudiant actuellement en terminale et que vous postulez, l'université va forcément vous demander de valider votre bac avant de pouvoir intégrer tel ou tel établissement. Donc, il faudra valider votre bac, envoyer effectivement la preuve que vous avez validé votre examen et puis ensuite, s'occuper effectivement de tout ce qui va être préparation du départ, de tout ce qui va être visa, logement, assurance, etc. Ça, généralement, vous allez le faire, on va dire, entre printemps et août de votre année terminale. Et généralement, la rentrée aux États-Unis, ça se fait, on va dire, entre mi-août et fin août dans la plupart des universités. Alors, justement, en termes de documents à fournir, qu'est-ce qu'on peut vous demander ? Pour le coup, ça dépend des universités, ça dépend des programmes, mais vous avez, on va dire, certains incondérables. La première chose, c'est ce qu'on appelle généralement la lettre de motivation ou les essays. Les universités américaines aiment bien effectivement vous poser pas mal de questions, soit sur des sujets donnés ou sur des sujets qui sont complètement libres. Alors, généralement, soit ils vont vous demander de rédiger ce qu'on appelle un personal statement. Donc là, pour le coup, c'est une lettre de motivation un petit peu libre qui va reprendre tout ce que vous avez fait précédemment et ce qui vous a amené à considérer tel domaine d'études ou telle université et en quoi vous seriez un bon candidat pour tel établissement. Ils peuvent aussi vous demander de rédiger ce qu'on appelle des essays, où là, pour le coup, c'est des sujets donnés sur tel ou tel domaine. Par exemple, on peut vous demander d'élaborer sur une difficulté que vous avez rencontrée par le passé, comment vous avez réussi à la surmontée ou sur un événement qui vous a particulièrement marqué. Les universités peuvent vous demander plus ou moins d'essais. Vous avez des universités qui peuvent vous demander 3, 4, 5 essais. Donc, attention au nombre d'universités que vous visez parce que vous pouvez rapidement vous retrouver à devoir rédiger 10, 15, 20 essais. Et généralement, comme il faut tout faire un petit peu au même moment, l'idée n'est pas de trop vous charger non plus pour ne pas être obligé de bâcler vos demandes. Donc, bien regarder effectivement ce qui est demandé de ce point de vue-là. On peut aussi vous demander des lettres de recommandation. Pour certaines universités, ce sera obligatoire. Pour d'autres, ce sera optionnel. Généralement, il faut que vos enseignants envoient directement les lettres de recommandation aux universités pour une question de confidentialité. Pour certaines, ils pourront vous la remettre directement et vous pourrez la télécharger sur vos plateformes d'admission. Ça dépend. Test d'anglais, forcément, vous allez étudier aux États-Unis. Donc, ils vont vouloir vérifier votre compétence linguistique. Vous avez plusieurs tests qui peuvent être proposés et je les détaillerai juste après. J'ai mis les deux plus courants, l'Ariel, c'est le TOEFL. Généralement, les universités américaines sont au niveau B2, début niveau C1. Il faut quand même que vous soyez à l'aise en anglais pour pouvoir suivre tous vos cours. En termes d'AIL, ça va être entre 6,5 et 7 sur l'AIL. C'est à peu près entre 80 et 90. Ça peut même parfois monter jusqu'à 100 pour le TOEFL. Les universités peuvent aussi vous demander certains tests standardisés. Idem, je vais les détailler un petit peu après. J'ai remis ici le SAT, qui est un test de compétence générale en matière en anglais. Bien regarder, effectivement, si les universités vous demandent des tests complémentaires et les passer bien en amont de vos deadlines pour être sûr d'avoir les scores au moment où vous allez postuler. Les traductions assermentées, forcément, les universités ne vont pas pouvoir lire vos documents en français. Tout ce qui va être relevé de notes, tout ce qui va être lettre de recommandation, tous ces éléments-là, vous allez devoir les faire traduire, mais véritablement par ce qu'on appelle un traducteur assermenté pour garantir finalement une valeur légale à vos documents. Vous ne pouvez pas vous-même les traduire. Donc, il faut effectivement en amont bien anticiper la traduction des documents pour être sûr de tout avoir à temps. Là, pour le coup, ce n'est pas un document à fournir, mais je parle des plateformes d'admission qui peuvent être assez variées. C'est vrai que contrairement à la France où vous avez Parcoursup qui vous permet de postuler dans toutes les universités françaises, aux États-Unis, vous n'avez pas une seule plateforme qui vous permet de postuler dans toutes les universités. Pour le coup, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Vous avez une plateforme très connue qui est la Common Application qui va vous permettre de postuler pour à peu près, qui va réunir à peu près 800 universités, mais elle ne va pas toutes les proposer en fonction d'où vous postulez. Vous pouvez avoir accès à plusieurs plateformes. Il y a la Common Application, vous avez UC Apply pour les universités californiennes, vous avez Texas Apply pour les universités du Texas. Petit conseil, essayez de réunir tous vos dossiers d'admission sur une seule et même plateforme. Si vous devez jongler et entre la Common App et entre Texas Apply et entre UC Apply et Cal State Apply et j'en passe, vous risquez de vous mélanger un peu les pinceaux. Donc, d'un point de vue stratégique, si vous pouvez essayer de viser des universités qui passent par une seule et même plateforme, c'est généralement un bon conseil. Attention aux dates limites, je l'ai dit précédemment, chaque université peut avoir une date limite qui va être totalement différente des autres. Donc, bien regarder quelle est la date limite et assurez-vous d'avoir tous vos documents à temps. Les dates limites ne sont pas vraiment négociables aux États-Unis. Si l'université vous dit qu'au 1er décembre, il faut qu'elle ait reçu tous vos documents et votre dossier d'admission, c'est au 1er décembre, ce n'est pas le 2 décembre, ce n'est pas le 3 décembre. Pour le coup, faites bien attention. Si vous dépassez la date, votre dossier ne pourrait pas être considéré. Alors, les tests d'admission. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'aux États-Unis, en fonction du domaine d'études, en fonction du niveau d'études auquel vous allez postuler, on peut vous demander de passer plus ou moins un nombre de tests plus ou moins important. Un impondérable, le test d'anglais. J'en ai cité plusieurs, IELTS, qui sont très connus, le Duolingo, qui est un petit nouveau pour le coup, il a fait son apparition pendant la pandémie quand les étudiants ne pouvaient plus se rendre au centre d'examen pour aller passer justement l'IELTS et le TOEFL. C'est un test que vous passez depuis chez vous, donc en ligne. Il dure une heure, entre quatre heures pour tout ce qui est IELTS et TOEFL. Il coûte moins cher, à peu près 50 dollars, alors que les deux autres, on est plutôt sur du 250 euros de frais de passage. C'est une bonne option à considérer. Pour le coup, c'est un petit peu plus facile de le passer, c'est moins contraignant, vous avez des scores beaucoup plus rapidement et il est encore accepté par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'universités. Donc, vérifiez bien quand même que les universités que vous voulez présenter acceptent ce test-là. Mais pour le coup, effectivement, ça peut être une bonne alternative aux traditionnels IELTS et TOEFL. Mais bon, test d'anglais obligatoire avec des scores qui vont être variables en fonction des universités que vous visez. Les tests de compétences, j'en ai parlé tout à l'heure en citant le SAT, vous avez aussi son comparse qu'on appelle le ACT. Généralement, c'est les tests qui vont se porter sur les maths et sur l'anglais, qui sont un peu les deux piliers d'éducation américaine. L'idée étant que tous les étudiants passent ce test-là et d'avoir une base commune pour les universités pour pouvoir départager un petit peu les candidats. Depuis la pandémie, vous avez beaucoup d'universités qui sont passées ce qu'on appelle test optional, c'est-à-dire que ces tests-là ne sont plus obligatoires. Si vous les avez passés et que vous considérez que votre dossier, que les scores que vous avez eus seraient un plus pour votre dossier, vous pouvez les ajouter. Si vous ne les avez pas passés ou que vous ne souhaitez pas les passer, généralement, c'est possible. Toutes les universités ne sont pas nécessairement passées test optional, donc vérifiez bien quand même ce qui est demandé. Il faut quand même l'anticiper. En France, vous avez quatre dates de passage par an. Ce n'est pas comme le TOEFL ou l'IOLS où vous avez deux, trois dates de passage tous les mois. C'est quatre dates de passage par an et généralement, vous pouvez le passer sur Paris. Donc, bien anticiper cette demande et notamment votre inscription. Vous pouvez aussi avoir des tests de compétences spécifiques pour le coup. Là, par exemple, j'ai noté le LSAT. Le LSAT, c'est un test d'admission sur le droit pour les étudiants qui vont vouloir intégrer des cursus de droit au niveau master en plus du dossier d'admission et vous demandent de passer ce test-là. Ce n'est pas un test sur des connaissances en droit, c'est vraiment un test sur des compétences transversales liées au droit pour voir si vous auriez potentiellement le profil pour intégrer ce type de cursus. J'ai aussi noté le GMAT juste en dessous sur le tableau. Idem, le GMAT, c'est aussi un test de niveau master. Là, plutôt pour les études de commerce. C'est un petit peu comme la SAT, c'est des maths et de l'anglais mais appliqués au business. Donc, en fonction du domaine d'études, en fonction du niveau d'études auquel vous voulez postuler, on peut vous demander de passer plus ou moins un nombre de tests important. Tous ces tests-là peuvent être passés en France mais faites bien attention aux dates limites parce que pour certains tests, vous n'avez pas la possibilité de le passer à n'importe quel moment de l'année. Alors, pour résumer, donc là, on a vu un petit peu tout le process pour postuler à l'étranger. Nous, study experience vis-à-vis des services généralement qu'on va pouvoir proposer, c'est un petit peu moment pub. Généralement, sur les étudiants qu'on accompagne, on va vous aider tout au long du projet. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va vous aider à sélectionner des universités et des programmes. Voilà, s'assurer effectivement que c'est des universités qui vous correspondent et que vous avez des chances d'admission qui sont réalistes et qui correspondent à tous vos critères. Une fois qu'on est au clair là-dessus, on va pouvoir vous aider à monter les dossiers. Donc là, on vous accompagne dans toute la partie administrative des dossiers. Je n'y arrive pas de forme d'admission. Vous indiquez effectivement quels sont les documents à fournir, quels sont les tests à passer. Si vous avez des rédactions de lettres de motivation ou de essaye, on va pouvoir essayer aussi vous aider dans cette rédaction. On est une équipe de correcteurs qui va vous aider dans tous ces éléments-là. Et puis, une fois que vos dossiers sont validés, on va vous aider à faire le suivi de vos candidatures. Si les universités vous demandent des documents complémentaires, on va vous renseigner sur ce qu'il faut faire. Et on va vous aider aussi pour la préparation au départ. Voilà, c'est terminé pour moi. Je vais laisser la main à ma collègue Isabelle qui va pour le coup rentrer un peu plus en détail et vous présenter des universités américaines bien spécifiques. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans l'outil discussion. Je vais laisser Isabelle présenter et ensuite, on pourra faire le tour un petit peu de toutes vos discussions. Merci Alice. Superbe présentation. Je ne sais pas ce que je peux rajouter, en fait. Je crois que beaucoup de... Superbe. Très bien. J'ai vu pas mal de questions. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas voulu faire de diversification, mais j'ai pris quelques notes et je vais essayer de les répartir pendant mes réponses. Ouais, les USA, alors c'est, comme Alice a dit, il y a 4000 universités et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup de choses à faire. donc je vais essayer de simplifier, mais c'est vrai que chaque université va être différente. Ça peut porter à confusion, mais une chose est claire, c'est que ce sont des campus hors du commun avec des destinations qui vont vous couper le souffle et des opportunités comme vous n'avez jamais eu. Alors peut-être qu'on peut mettre la vidéo si ça marche. On va commencer par une vidéo histoire de se recaler un petit peu. Et donc, parfait, voilà, donc ça nous montre, c'est une vidéo qui nous montre quelques universités du réseau INTO. Donc là, on voit l'Oregon State Université, mais je vais en parler un peu plus tard. On a George Mason qui est juste à côté de DC, donc c'est assez sympa. Hofstra University qui se retrouve à New York. Donc tout ça, ce sont les universités qui ont des campus assez phénoménaux où vous avez des piscines de taille olympique, des opportunités de faire des stages en première année de votre bachelor. Absolument phénoménal. Mais vous voyez, ce sont des destinations de rêve, toutes ces photos. Dès qu'on enlève des étudiants, on peut voir que ça fait beaucoup de destinations de choix, en fait. Donc moi, je vais essayer de résumer ça à quatre universités ce soir et puis on va voir les questions que vous avez et on a encore plein d'autres universités. Voilà. Donc en fait, on n'a pas eu, j'ai la vidéo, en fait, j'ai dû trop la mal choisir parce qu'en fait, je voulais vous montrer un peu plus sur les campus, mais bon, juste histoire de, voilà. mais l'une des raisons principales pour laquelle on va aux États-Unis, ce n'est pas que pour aller sur les stades de sport, ce n'est pas que pour des villes phénoménales ou des campus, c'est aussi pour travailler. Je pense se démarquer des autres étudiants lorsqu'on va chercher du travail. Donc Alice en a un petit peu touché, elle vous a parlé du OPT et du CPT. et en fait, ça fait un peu partie de tout ce que vous payez dans les frais d'inscription, en fait. Les États-Unis vont vous offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités et en fait, c'est à vous de les saisir. Dès qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, saisissez tout ce que vous avez parce qu'en fait, tout ça va en fait nourrir votre CV et vous ouvrir des portes. Alors, par exemple, OPT, c'est une opportunité de travailler pendant 12 mois, un an, pour la plupart des diplômes et 36 mois pour tout ce qui est STEM. Alors, c'est les sciences, c'est les engineering, mais ça peut aussi inclure le marketing et la finance, l'économie, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de MBA, par exemple, un niveau master, vont avoir la désignation STEM. Donc ça, c'est toujours aussi quelque chose d'intéressant à regarder parce que ça vous donne l'opportunité de trouver un job à la fin de votre diplôme et de rester là pendant quelques années pour commencer votre carrière professionnelle. Lorsqu'une entreprise vous a formé, si tout se passe bien, ils vont vous garder. Donc, c'est une opportunité de rester et vous pouvez faire le OPT après un bachelor et après un master et après un doctorat, si vous décidez de faire un doctorat, mais je pense qu'à un moment on a peut-être un peu marre d'être étudiant et ça peut aussi donner accès à tout ce qui est green card, mais je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là ce soir. CPT, c'est à peu près la même chose, mais ce sont les stages que vous faites pendant votre diplôme et ça vous permet d'être payé un peu plus, d'avoir un salaire qui est en mesure et en relation avec votre niveau d'études. Beaucoup d'universités vont avoir de gros programmes de recherche, je vais en mentionner quelques-unes tout à l'heure et donc vous pouvez faire partie de laboratoires, de projets de laboratoires, faire de la recherche sur des sujets qui vous intéressent, faire des co-op programmes qui sont encore des opportunités de stage. Donc, en fait, lorsque vous allez aux États-Unis, vous avez, à votre disposition, beaucoup, beaucoup d'outils pour commencer à créer un CV qui va devenir intéressant. Bien sûr, vous pouvez travailler sur le campus aussi. Il y a beaucoup de jobs, on travaille sur les Starbucks, les restaurants, les services internationaux et là, vous pouvez travailler à peu près 20 heures par semaine pour un salaire minimum. Mais ce ne sera pas en relation forcément avec votre diplôme, mais ça peut toujours être utile. Suivante. Donc, Alice vous a parlé un petit peu des cours que vous pouvez choisir. je vais retenir crédit court. Les États-Unis, comme Alice disait, c'est très, très, très flexible et vous pouvez créer votre propre diplôme. En fait, chaque étudiant peut avoir un diplôme différent. Donc, je vois qu'on est 36 là ce soir. 36 étudiants, par exemple, peuvent dire on va faire du business et en fait, 36 vont dire, vont finir avec un diplôme qui sera relié au business, mais complètement différent. Donc, vous êtes vraiment individualisés et moi, je dirais, c'est un peu comme un système de l'ego où vous mettez des blocs les uns après les autres. Donc, vous devez faire des crédits, des cours d'éducation générale parce qu'ils veulent un esprit sain dans un corps sain, bonne philosophie que l'on connaît et là, ils l'appliquent vraiment. Donc, vous allez, même si vous voulez faire du business et de l'art, vous allez quand même faire des maths. Oui, je le sais. Et même si vous voulez faire des maths, vous allez quand même faire un peu de philosophie. C'est un peu comme au bac à l'époque où je l'ai passé et donc pour avoir un bon cursus et ensuite, vous allez choisir des cours électifs qui vont être en liaison avec votre mineur, avec votre option, des cours courses qui seront pour le diplôme que vous voulez faire. Donc, tout à l'heure, il y a eu une question, je crois, c'était est-ce qu'on peut changer, comment ça fonctionne, je viens d'un DUT, est-ce que je peux transférer ? Généralement, c'est ça pourquoi c'est difficile parce que vous venez d'un DUT qui sera super spécifique en France ou d'un BTS ou d'une première année et ensuite, oui, je vous enverrai cette vidéo et notre lien YouTube et en fait, lorsque vous comparez ça aux États-Unis, ils vont regarder et la plupart des crédits, les cours que vous avez fait lors de votre DUT, vont être traduits en cours d'éducation générale. Donc, même si vous avez fait deux ans en France, ça ne veut pas dire que vous aurez l'équivalent de deux ans aux États-Unis et ça, ça dépendra de chaque université de regarder ce que vous voulez étudier, ce que vous avez fait et comment ça peut comparer. et même s'ils vont dire OK, vous avez fait un DUT en ingénierie, ça va vous permettre d'éviter la moitié des cours de course. Par contre, on veut que vous fassiez l'éducation générale. Donc, en fait, vous avez toujours ça à faire parce qu'en fait, à la fin, vous avez pris l'équivalent de 120 heures de cours qui est l'équivalent d'un diplôme normal en crédit CTS européen. mais ça marche différemment. Donc, vous créez votre niveau avec des Legos. Mais par exemple, vous pouvez commencer avec du business et vous dire non, en fait, on n'a pas du tout le business mais j'ai pris ce cours de psychologie et j'adore et je voudrais faire plus de psychologie. Donc, pendant les deux premières années, vous pouvez échanger et rajouter ou changer d'option et la plupart des étudiants, 60 % des étudiants américains ne déclarent pas quel sera le diplôme de ferme avant la ferme de la deuxième année. Vous avez donc deux années pour choisir, changer d'idée, essayer un petit peu tout ce qui vous intéresse. Suivante? Alors, Alice nous a parlé du fait que les États-Unis, c'est aussi super flexible au niveau de l'entrée et qu'il y a plein de façons diverses et variées de rentrer en université américaine. Alors, il y a associate degree, bachelor, à les transferts. Il y a aussi ce qu'on appelle les passerelles pour les étudiants internationaux qui permettent de rentrer aux États-Unis sans un ACT, NGRI ou NGMA si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas envie de les prendre ou vous avez raté la date butoir des inscriptions. Si vous pensez que votre anglais est pas mal, mais bon, après quatre heures d'anglais par semaine en terminale, c'est bien, je suis un bon niveau, mais est-ce que je serais capable de suivre les cours aux États-Unis sans aide ? C'est-à-dire, du jour au lendemain, vous arrivez, il n'y a plus de français qui est parlé. Il y a peut-être des français là-bas, mais vous n'êtes peut-être pas les rencontrer du suite, faire une dissertation qui va aller dans le système américain, donc on ne fait pas thèse, antithèse, synthèse, autisme d'altidémie, on vous donne plus un problème à vous de penser comment vous allez le résoudre. Donc ça, ça peut créer un petit peu un ajustement qui peut prendre un semestre ou deux semestres. Donc on a aussi des passerelles qui permettent aux étudiants européens de rentrer en université et de prendre un peu plus le temps et aussi d'avoir un emploi du temps parce que lors des passerelles, on vous permet d'avoir un emploi du temps qui est déjà fait. Donc par exemple, vous voulez faire du business, vous voulez faire de l'ingénierie, vous voulez faire de la psychologie, on fait en sorte que tous vos crédits, vos cours de psychologie, d'introduction à la psychologie, vous les avez en première année, ce qui fait que vous n'avez pas besoin autant de faire les cours généraux. Ensuite, et ça marche à peu près de la même manière pour les masters. Donc c'est vrai qu'en France, comme Alissa dit, on a souvent master 1, master 2. Je vois beaucoup d'étudiants qui viennent soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis à la fin de leur master 1 pour finir leur master 2 aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pareil que pour un bachelor, vous devez obtenir un certain niveau de cours. Là, vous voyez, c'est 30 heures, 36 heures, ça dépend des universités. Et ça va être, vous allez donc avoir des cours spécialistes pour votre master, vous allez avoir toujours des options pour vous ouvrir l'esprit et regarder d'autres choses et votre dissertation. Certains masters peuvent se faire en, la plupart vont se faire en deux ans, mais c'est très possible de le faire aussi en un an. Donc, ça peut être intéressant. Alice a toute une liste des universités du réseau INTO qui vont pouvoir faire des masters en un an où il est possible de commencer en août et de refinir en août, pas de prendre de vacances cet été-là, mais de tout finir en 12 mois et ensuite, vous pouvez commencer votre petit. Suivante. Donc, je vous ai parlé du réseau INTO. Qu'est-ce que c'est? C'est tout un réseau d'universités que vous voyez sur la carte là, tout autour des États-Unis qui vont proposer des universités qui se sont mises ensemble pour en fait offrir un peu plus de support aux étudiants européens et internationaux parce que, ben, c'est pas toujours évident quand on a 18 ans, on a son bac en poche, on veut aller changer le monde, on a plein de rêves, on veut partir aux États-Unis et puis les États-Unis, c'est grand, il y a 4 000 universités, les campus sont super grands. Par exemple, à South Florida, il y a 60 000 étudiants sur le campus. À George Mason, il y en a 50 000. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve un peu tout seul, on se dit, oula, je suis un peu tout seul, je rencontre où les gens, je vais où, je fais quoi, comment je m'inscris. Donc, toutes ces universités-là, en fait, se sont mises d'accord pour travailler, offrir un peu plus de support à l'étudiant. Donc, la plupart, on est un peu passé un peu partout pour qu'on puisse donner aux étudiants un peu ce que vous voulez. Donc, comme Alice disait, il n'y a pas deux universités qui vont être bien pour le même étudiant. Deux étudiants, deux amis peuvent avoir des aspirations différentes et donc, vouloir des universités différentes. Donc, on a des universités à New York comme Hofstra ou Drew et je vais parler de Drew ce soir. On a une université à D.C. dans le sud, entre Floride, on a l'Alabama, Birmingham, je vais aussi en parler ce soir. du côté du Midwest, à côté de Chicago, en Illinois, ou à Saint-Louis, en Arizona, je vais en parler aussi un peu tout à l'heure, et à l'Ouest, dans le Grand Ouest, juste au-dessus de la Californie, l'Oregon State University. Et sur la slide suivante, on en a encore plus parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, on a encore quelques universités sur la côte Est. Ce sont les universités un peu plus privées, celles-ci, New England College, Quinnipiac, Jefferson University. On a aussi, donc je ne pouvais pas tous les mettre sur la même carte, sinon on ne voyait rien. Et aussi, on a deux campus à Madrid. Donc, Saint-Louis et Suffolk University, qui sont normalement à Saint-Louis-en-Misouri et à Boston, ont tous deux un campus à Madrid, ce qui permet de commencer ses études en Espagne, à Madrid, c'est pas mal, et ensuite de continuer et de transférer aux États-Unis. Donc, c'est un peu, pas comme les community colleges, mais c'est plus petit. Ça vous permet de découvrir d'autres choses, de payer un peu moins, parce que les frais d'inscription sont un peu moindres, d'avoir un côté espagnol et d'ensuite repartir aux États-Unis. Et je trouve que c'est pas mal aussi. Ensuite, donc là, ça c'est pour le général. Donc maintenant, je vais passer à la prochaine qui c'est Alabama-Birmingham. Donc, l'Alabama, c'est dans le sud des États-Unis. C'est pas forcément super connu, mais alors quand moi j'y suis allée il y a deux ans, je suis tombée complètement amoureuse de cette ville parce que c'est un peu comme une ville européenne. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ville. Généralement, les villes américaines, ce sont les bureaux et les campus sont un peu à l'extérieur et les centres commerciaux et tout ce qui se passe, c'est en dehors. Donc, il faut avoir une voiture pour se déplacer. C'est pas toujours évident et je trouve qu'Alabama, c'est un peu un mix, mais un peu comme une petite ville tout en étant une grande ville. Et à chaque fois, je dis, mais quand je suis à Alabama, j'ai l'impression que c'est magique. Et en fait, en préparant ce soir, j'ai fait un peu de recherche et Alabama est décrite comme une ville magique en fait. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Alice. C'est une ville qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzz. Il y a beaucoup de choses qui se passent par là. Donc, à l'époque de la révolution industrielle américaine, il y a une grosse, grosse, grosse croissance, très, très, très rapidement. Donc, vous voyez ces gros buildings là d'industriels. Ils ont tous été en fait repris et réaménagés pour une époque un peu plus moderne. Et en fait, Birmingham s'est complètement transformé. Et c'est un endroit où en fait, on fait beaucoup de recherche médicale, beaucoup de banques, beaucoup de services, d'entreprises de services se sont relocalisés à Birmingham. Pourquoi? Parce qu'il y a une super université. On va en parler dans une minute. Les frais de vie sont beaucoup moindres qu'à New York ou à Boston. Et donc, ça permet d'avoir accès à beaucoup de jeunes diplômés, de ne pas dépenser autant pour leur bureau et de se développer. Donc, ça fait qu'en fait, il y a une communauté en plein essor. C'est la ville numéro un pour tout ce qui est les entrepreneurs millénials. C'est la meilleure, une des meilleures villes pour tout ce qui est start-up. Ils sont aussi très, très entrepreneuriales. Et en fait, l'université, quand je vous en parlais, ils ont un centre d'entrepreneurs. Donc, si vous avez une idée, vous voulez créer votre propre business dans quelque domaine que ce soit, ils vont vous aider à créer ça, ils vont vous aider à faire votre business plan, ils vont vous aider. Et lorsque vous avez réussi à avoir un certain niveau de profit, de business, de turnover, vous pouvez aller en ville et trouver vos propres locaux et continuer. Mais pour moi, je trouve que c'est une ville super. Et en plus, le sud, la nourriture est un peu épicée. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et c'est assez excitant. Mais l'université en elle-même vient avec la slide suivante. C'est décrit en 1969, une de nos plus grosses universités en esprit de recherche. Mais ça ne veut pas dire que c'est une université qui va être ennuyante ou en faire que de la recherche et pas de hands-on. En fait, ils combinent la recherche et être hands-on. Donc, n'allons pas trop vite. donc c'est vraiment hands-on. C'est une université publique. Il y a 22 000 étudiants, donc c'est de taille assez moyenne. Et il y a 1 500 étudiants internationaux. Et en fait, on a même un étudiant français qu'Alice a envoyé pour faire son MBA l'année dernière. Il vient juste d'avoir son diplôme. C'est aussi l'un des plus gros employeurs des États-Unis parce que, en fait, c'est tourné autour de l'hôpital. C'est tourné, slide suivant, c'est de ta place. C'est tourné autour de l'hôpital, des biotechnologies et de la médecine. Donc, ils sont devenus un des meilleurs centres médico-universitaires du pays et ils sont vraiment reconnus pour toute la qualité des soins qu'ils donnent aux patients, à la recherche et à la formation. En fait, même à l'Université d'Alabama, Birmingham, c'est un peu compliqué à prononcer, ils ont beaucoup aidé à développer le traitement pour essayer de guérir les gens atteints du COVID. Vous avez peut-être entendu parler du Remdesivir. C'est une drogue qui a administré aux patients et donc, qui a été beaucoup, beaucoup utilisé aux États-Unis, au Royaume-Uni, j'espère un peu partout. Mais c'est le troisième plus grand hôpital des États-Unis, top 5 des hôpitaux américains et ça fait partie du top 30 des meilleures écoles de médecine. Donc, c'est vraiment une grosse université, un gros centre médical, de recherche médicale et il y a beaucoup de choses qui se font autour de ça. Par exemple, on a un master en biotechnologie à la slide suivante qui peut se faire en un an. Je vous disais tout à l'heure, je parle super vite, mais en fait, il faudrait peut-être que je ralentis, j'ai tout le temps. Alice, j'ai tout le temps. Il ne faut pas trop, mais un petit peu quand même. donc, il y a un master en biotechnologie qui permet de se faire en un an, qui a un stage inclus, qui accepte des gens de domaines un peu différents et qui a pour l'instant un taux d'emploi de 100%. Donc, c'est assez intéressant. Mais ce n'est pas que de la biotechnologie. Il y a 50% de sciences, évidemment, mais 50% de business. Donc, la plupart des étudiants, en fait, qui y vont, ont un projet de business, de création d'entreprise et on va les aider à créer leur propre entreprise. De la même manière, le MBA, le master en business qu'on a à Alabama, à Birmingham, peut se faire en un an. Et donc, voilà Arnaud qui vient juste de finir et d'avoir son diplôme. Alors, il va falloir qu'on sache ce qu'il a fait depuis. Mais donc, Arnaud, si vous voulez poser des questions sur la vie à Alabama-Burmingham, je sais qu'il est partant pour vous répondre à vos questions. Si vous voulez qu'on vous mette en contact, on n'hésitera pas. Donc, ça, c'est vraiment, comme j'ai quatre universités, je passe vraiment, vraiment, vraiment super vite. Mais si vous avez plus de questions à la fin, je suis très, très, très contente de pouvoir vous en dire plus. Et puis, on peut rester en contact grâce à Alice pour les mois prochains. Donc là, je voulais parler d'Oregon State University qui se trouve à l'ouest des États-Unis, juste au-dessus de la Californie. Alors, tout le monde me dit, ah, la Californie, c'est chouette. Super. Oui, il fait beau, il fait chaud, il y a beaucoup de pollution, c'est un peu cher quand même d'habiter à Los Angeles ou à San Francisco. Mais c'est vrai que c'est connu. Alors qu'Oregon, personne n'a entendu. Alors, quand je pensais hier en me disant, ouais, mais alors l'Oregon, moi, j'adore, mais alors pourquoi est-ce que j'aime tout et comment on est arrivé à le décrire? en fait, moi, je suis du sud-ouest. Je suis des Landes à côté du Pays Basque, entre Bordeaux et le Pays Basque. Et en fait, je crois que j'ai trouvé ma description. L'Oregon, c'est un peu comme le sud-ouest de la France. Oui, 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 je sais. Alors, en fait, c'est la ville, c'est la ville, Portland est souvent décrite comme la ville la plus européenne des États-Unis. Alors, maintenant, je me suis perdue parce que je crois que je n'ai pas réussi à ça. Ça y est, oui, je suis perdue. Vous avez la montagne. Alors, en fait, Alice, excuse-moi, est-ce que tu peux sauter à trois slides plus loin? Là où il y a la photo. Voilà. Donc, voilà des photos de la Côte d'Oregon. Voilà, ça se passe de commentaire. C'est très joli. Continue. J'ai fait des bêtises. Non, non, continue, continue. Continue, prochaine slide. C'est moi, en fait, je me suis mal tirée des côtés avec mes slides. et si je décris à l'Oregon, continue, prochaine. Encore? Je reviens après. Et comme je me suis embarquée dans la description de l'Oregon comme la Côte du Sud-Ouest, voilà, vous avez tout en Oregon. Vous avez, alors, excusez-moi, mais c'est un endroit super. Vous avez 400 kilomètres de côte avec des plages magnifiques où vous pouvez aller faire du surf. Vous pouvez profiter de tous les loisirs de plage que l'on connaît. Vous avez des pistes de ski. Vous pouvez aller faire du ski. vous avez une photo du Mount Patchmore où vous avez des pistes de ski un peu comme dans les Pyrénées. C'est pour ça, entre mer et océan, Pyrénées-Atlantique, c'est un peu la même chose. Vous avez des huîtres et vous avez du vin. Au niveau de l'Oregon, en fait, ils ont un climat intempéré qui est assez parfait et ils font beaucoup, beaucoup de vin. Je crois qu'il y a à peu près 350 vignobles tout autour de l'Oregon. Donc là, il y a une photo de moi et d'une autre de mes collègues françaises en visite à Oregon. On est allé voir un vignoble et tester le vin et en fait, on a été assez conquises donc bonne surprise pour des Françaises à dire que le vin américain n'est pas mauvais. Ils ont aussi beaucoup de bières, un peu comme la bière basque, par exemple. donc là, on est toujours dans le mode sud-ouest où en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de bières et de fabrication artisanale et assez sympa. Par contre, aussi, ce n'est pas que le surf, du ski, du snowboard, du vin, de la bière, c'est aussi maintenant ce que l'on décrit la Silicon Forest. Donc, on a la Silicon Valley en Californie, la Silicon Forest en Oregon. Pareil que pour l'Alabama, en fait, beaucoup d'entreprises et de corporations se sont déplacées un peu plus vers le nord pour une très, très bonne qualité de vie. C'est un peu plus pur, moins de pollution. Donc, on voit, on peut revenir un peu en arrière. Il y a plus de, et donc, en fait, c'est le sixième état à la croissance la plus rapide des États-Unis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui sont créés tous les jours. C'est une économie très, très saine. Il y a encore beaucoup, beaucoup de jobs disponibles parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui sont partis, mais ça commence à devenir assez intéressant. Et beaucoup, beaucoup de nos étudiants à Oregon State sont employés directement à la sortie de leur diplôme. Alors, par exemple, il y a HP qui ont leur headquarters là-bas. Et donc, tous les étudiants qui sont en physique chimie sont employés par HP en sortant. Nous avons des contacts avec Nike. Il y a aussi les bureaux centraux de Nike qui se retrouvent juste à côté de Oregon State. Donc, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration entre les corporations et les universités. Donc, c'est une université qui est dans le top 1% des universités globales qui a été décrite aussi innovatrice que Yale. Donc, c'est quand même pas dire. ils ont 450 millions de dollars en tant que de projets de recherche. Donc, vous pouvez être impliqué dans beaucoup, beaucoup de projets. Et à la slide suivante, vous avez quelques photos des exemples d'apprentissage expérimental que vous pouvez faire. Donc, par exemple, vous voyez qu'Asi le robot, ça a été créé et c'est en train d'être utilisé par Amazon pour aider à faire les assortiments dans les hangars pour aller chercher les... Comment on appelle ça? Ah, j'ai du mal avec mon français encore ce soir pour aller chercher les colis pour les envoyer. Comme c'est à côté entre mer, air, forêt, montagne, il y a beaucoup de projets de recherche de protection de l'environnement. Donc, vous pouvez être beaucoup impliqué là-dedans aussi par rapport à vos projets de recherche en sciences et de création de business. et de travailler dans les changements environnementaux. Donc, à ma dernière prochaine slide. Donc, en fait, Oregon State, c'est surtout connu pour tout ce qui est l'ingénierie. Ils sont très, 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 très fort là-dedans. Tout ce qui est protection de l'environnement, tout ce qui est science informatique, ingénierie civile, tout ce qui est robots, mais aussi tout ce qui est business, MBA, science, marketing. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à se faire en Oregon State. Ce n'est pas si loin que ça, même si ça paraît super loin dans l'Ouest. Si vous pensez que la Californie, ce n'est pas si loin que ça, ce n'est pas beaucoup plus loin que ça non plus. Et vous avez beaucoup plus à faire qu'en Californie, si je peux dire. pour moi, c'est un peu le sud-ouest à français avec le CNRS à Toulouse et Bordeaux. Donc, c'est un peu tout ça inclus dans l'Oregon et c'est super bien. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il n'y a pas de taxes sur les achats, donc pas de TVA non plus. Donc, tout ce que vous achetez est à prix coûtant et c'est assez sympa pour faire du shopping. Et apparemment, il y a beaucoup de bus qui arrivent de Vancouver, qui arrivent pour le week-end, et qui vont faire leur shopping en Oregon et qui repartent en suivant. Mais bon, voilà, donc ça, c'est pour la petite introduction d'Oregon State. Et maintenant, je vais passer à Dury, qui est une université un peu différente des autres universités. Alors, elle aime se décrire comme université des arts libéraux, de la philosophie. C'est une université un peu plus petite, avec 2000 étudiants seulement. Oui. Et qui se trouve juste à côté de New York. Donc, c'est à 50 minutes de New York, avec un train qui va direct. Donc, les étudiants qui sont à Dury, généralement, vont faire leur stage en ville, à New York, et reviennent le soir dans leur petite vie à Madison. Et tout le monde adore parce que ça permet de vraiment couper un petit peu les deux environnements. Les étudiants, donc, leurs stages qu'ils vont faire à New York, les étudiants ont un projet en troisième année de pouvoir faire un semestre à Wall Street s'ils font de l'économie, aux Nations Unies s'ils font de la politique et dans les galeries d'art aussi. Donc, c'est une grosse opportunité de créer votre réseau. Donc, c'est pas parce que c'est petit, c'est pas mal ce que c'est, comme on dirait. Donc, par exemple, si on regarde dans la slide suivante, les écoles des arts libéraux sont souvent beaucoup plus petites, mais ce sont souvent des universités qui sont, comment dire, assez intéressantes et qui permettent d'avoir beaucoup, beaucoup plus de connexion avec les professeurs et d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Alors là, on voit, par exemple, 27 % des présidents des États-Unis sortent d'une école des arts libéraux ainsi que 23 % des prix Nobel et 10 % à peu près des CEOs de Fortune 500 viennent de ces collèges. L'aventure, c'est pas qu'on étudie des sujets différents, ce sont les mêmes sujets que vous étudiez un peu partout, mais il y a une philosophie en dehors de ça où, en fait, on peut allier des économies aux sciences dans un esprit symbiotique, où, en fait, on ne va pas dire vous faites des sciences, vous n'êtes pas intéressé par la philosophie ou pas du tout, mais on peut faire beaucoup de choses. Alors, on avait un des CEOs d'Apple en Corée qui avait un diplôme de business et de musique et il pensait que les deux lui avaient permis d'arriver là où il était arrivé. là aussi, différence avec, merci Alice, des cours, c'est que vous avez des classes toutes petites. Alors là, par exemple, vous avez une classe qui est introduction en sciences informatiques à Harvard. Alors là, vous avez un graduate teaching assistant qui est en train de parler à sa classe et il y a beaucoup de monde. Lorsqu'on regarde, en fait, dans les cours à Dreux, vous avez un sur 18. Donc là, vous avez un professeur, 18. Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de savoir qui sont les étudiants. Alors, on rigole souvent et on dit, ah oui, mais alors là, les professeurs, ils savent ce que vous avez fait ce week-end, ils connaissent le nom de votre chien ou de votre chat, ils savent tout sur vous. Et ça permet de créer des relations avec les profs qui sont assez intéressantes. Tous les profs de Dreux sont des profs qui sont des profs qui viennent de Harvard, d'Amity ou de Yale, mais qui voulaient vraiment passer du temps avec leurs étudiants. C'est bien de faire de la recherche et ils continuent à faire de la recherche. On a plein de projets de recherche et en fait, on a même des prix Nobel qui viennent faire de la recherche et continuer bien après leur recherche. leur période après d'être allé à la retraite et la seule indication, c'est de prendre nos étudiants et de leur montrer et de faire des projets de recherche avec eux. Mais si vous voulez, ça permet aux professeurs de passer plus de temps à enseigner ce qu'ils aiment faire et aux étudiants d'avoir accès à des professeurs. Alors que par exemple, lorsque vous allez dans d'autres universités qui sont très, très, très élitistes, souvent les professeurs ne font pas les classes eux-mêmes et vous avez accès à des jeunes étudiants, des doctorants qui vont en fait vous donner vos cours. Et c'est bien aussi, mais ça ne donne pas la même, comment dirais-je, le même rapport et la même connaissance. Donc, vous n'avez aucune classe qui ne sont faites. Ouais, tu as raison, je vais passer parce que je me perdais un petit peu. En fait, à Drew aussi, on a pas mal de doubles diplômes avec d'autres universités. Donc, ça permet de, par exemple, lorsque vous sortez de Drew, de continuer ailleurs dans une autre université. On dit souvent que Drew, les universités comme Drew, ce sont les portes d'entrée pour Harvard, Yale, MIT ou Princeton. Donc, par exemple, à Drew, on n'a pas de programme d'ingénierie tout seul. Par contre, vous commencez à étudier vos sciences, vous faites vos cours généraux et vos cours de sciences. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure quand j'en parlais, les deux premières années sont un peu plus génériques. Et ensuite, vous allez vous focaliser sur les cours d'ingénierie et vous pouvez les faire à Columbia. Et vous avez en suivant donc deux diplômes, non pas seulement un, Columbia et Drew. Donc, on a ça avec l'Université de Washington à Saint-Louis, Columbia University pour l'ingénierie. ensuite, on en a avec New York, NYU pour des masters en cybersécurité. Donc, vous pouvez commencer à Drew en sciences et ensuite faire un an en cybersécurité à NYU et vous avez ensuite deux diplômes de Drew et un N-N-Y-U. Donc, c'est là où l'anglais est un peu difficile. et vous avez aussi les deux slides que j'avais. Donc, vous avez deux exemples là. Il me semble que j'en avais une troisième mais ce n'est pas. Donc, en fait, l'Université est complètement différente, beaucoup plus petite où vous avez vraiment, vraiment l'opportunité de travailler de manière très, très proche avec vos professeurs, faire de la recherche, avoir accès aux options de Wall Street à New York, à avoir les accès à d'autres universités comme Columbia, par exemple, pour faire votre double diplôme. 94 % de la classe de 2019, de la cohorte de 2019 étaient employées dans ou à continuer à Harvard ou MIT après. Pardon, excusez-moi. On dit souvent qu'il y a à peu près un million de dollars de retours en investissement sur 40 ans sur toute votre carrière. Vous pouvez avoir un million de plus de retours sur votre investissement en venant d'une école de la liberal arts comme Drew. La Princeton Review dit souvent que, enfin, elle dit que, ah là 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 là, Drew se retrouve dans les 50 meilleures universités qui vous préparent pour votre futur. Et tout à l'heure, Alice parlait un peu des études de médecine et un peu, c'est un peu compliqué aux États-Unis. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de très, très, très compliqué. Il faut démarrer avec un bachelor. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez tant que vous faites, tant que vous étudiez tout ce qui est pré-médical, donc la physiologie, la biologie. Vous avez tout un cursus qu'on appelle souvent pre-med, mais ce n'est pas un diplôme pre-med, c'est un cursus que vous allez choisir. Et en fait, l'année dernière, surtout les étudiants qui en fait sont sortis de jeu et qui ont fait une demande pour entrer dans une école médicale, 81 % des étudiants qui ont fait un dossier ont été admis par rapport à 41 % qui est la moyenne nationale. Donc, vous voyez, même pour les étudiants domestiques, les étudiants américains entrer en école médicale, en fac médicale, c'est assez compliqué. Encore plus compliqué pour les étudiants internationaux parce que sur 4 000 universités aux États-Unis, il y en a 40 qui acceptent des étudiants internationaux. Donc, nous, on a de la chance qu'en fait, sur tout notre réseau, on en a deux, l'Université d'Alabama-Birmingham et l'Université de Saint-Louis à Missouri. Donc, on pourrait dire qu'un étudiant qui voudrait vraiment faire médecine pourrait commencer à faire un bachelor en sciences, suivre un cursus primaire et ensuite faire une demande à Saint-Louis ou en Alabama-Birmingham. mais vous en êtes partis pour à peu près 8 ans si vous faites ça. L'avantage de partir sur un cursus comme ça, c'est qu'après 4 ans, vous avez votre diplôme. Vous avez un premier diplôme en sciences ou en ce que vous voulez. Et à partir de là, vous avez encore le temps de dire, oui, non, en fait, ça suffit. Je suis content avec mon diplôme. J'ai un boulot qui m'attend. J'ai fait des projets de recherche. Je veux faire de la biotechnologie et m'arrêter là. Si vous voulez vraiment continuer en médecine, vous pouvez essayer. Mais comme disait Alice, c'est assez compliqué. Ça prend du temps et c'est un peu cher. Mais ce qu'il veut, peu. Là, voilà. La dernière université de la soirée. Vous allez être très, très contents. J'espère que je n'ai pas trop perdu de personnes. Là, on en a encore à 34, donc ça va. Donc, l'université d'Arizona. On repart dans le sud. Du coup, juste à côté de la Californie, mais plus vers l'intérieur. Pas trop loin du Grand Canyon. Donc, c'est aussi une bonne destination qui est assez attractive pour les étudiants internationaux parce qu'il fait, il fait très bon en fait en Arizona. Il fait à peu près 28 degrés toute l'année. Donc, c'est assez sympathique. Il y a beaucoup de déserts. Ça peut faire très, très chaud, mais c'est une destination qui est assez populaire avec les étudiants. Il y a beaucoup de choses pourquoi c'est populaire. En fait, c'est encore une université qui est très, très bien classée. Toutes les universités dont j'ai parlé ce soir sont placées dans les classements nationaux. Donc, pas seulement régionaux, mais nationaux. Ce sont les universités qui sont dans le top 200 des États-Unis. Donc, quand on parle de 4 000 universités, être dans le top 200, c'est pas mal. et l'Arizona est en numéro 97. C'est aussi numéro 20 pour tout ce qui est recherche publique. Ils ont aussi beaucoup, beaucoup de projets de recherche et les étudiants sont ainsi comme en Alabama, Birmingham et comme en Oregon State. Vous avez des opportunités de stages et de projets de recherche et d'être impliqués dans la vie académique de recherche dès votre première année si vous le souhaitez. Slap suivant, donc les stèmes. L'Université d'Arizona est très connue pour tout ce qui est science, technologie, ingénierie et elle est classée dans les meilleurs du monde pour ça. Donc, les profs vont travailler aussi avec des profs qui sont de renommée mondiale et qui ont accès à de vastes partenariats industriels un peu partout comme en Oregon State, comme en Alabama, ce qui permet aux étudiants de sortir et d'avoir un diplôme dès leur remise de diplôme et avec un salaire, donc là, c'est marqué, 67 000 $ de salaire de débutant, de jeune diplômé, ce qui, quand j'ai calculé l'autre jour, c'est à peu près 58 000 €. Donc, c'est pas mal pour un salaire de premier job. Ils ont aussi un partenariat de recherche avec le CNRS. Donc, je peux vous donner le lien si ça vous intéresse. donc, ils font beaucoup de recherches avec la France, ce qui est assez intéressant, donc ça peut être intéressant pour vous aussi. Plus de 130 professeurs sont experts dans leur domaine et les projets vont de la durabilité de l'eau et d'énergie, la cybersécurité, tout ce qui est capteurs médicaux. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse et c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. C'est vraiment une bonne université pour ça. Chaque étudiant va avoir au moins un stage durant leur diplôme. Mais ils sont pas que connus pour l'ingénierie, ils sont aussi connus pour le business qui est la slide suivante. Et en fait, c'est un peu pareil, ils sont classés au numéro 20 des États-Unis pour tout ce qui est business. Donc, en fait, c'est franchement pas mal. Plus de 94% des étudiants sont employés dans les deux mois après leur remise de diplôme, ce qui est quand même pas mal. Et 90% des étudiants font au moins un stage. Encore une fois, ça a l'air de début de carrière à peu près 56 000 dollars, donc à peu près 50 000 euros par an pour commencer. Donc, c'est assez intéressant aussi. Vous avez des masters en finance, en entrepreneurship, en tout ce qui est management et organisation. Donc, c'est assez intéressant. Oui, combien ça coûte? Évidemment, c'est la question. Ça arrive, j'y arrive, j'y arrive. Alors, en Alabama, par contre, il y a une chose qui est assez différente, donc c'est la slide suivante, c'est que vous avez, voilà, qui était là, ces universités, vous avez quatre modes d'études qui sont offerts. Alors, depuis le COVID, beaucoup d'universités qui se sont un peu mises en flexible et au mode d'études en ligne. Alors, je sais que c'est plus ou moins populaire selon les endroits. Alice, la slide suivante, s'il te plaît. En Arizona, ça fait, depuis leur conception, c'est quasiment, ils ont beaucoup de campus à peu près partout dans le monde. Il y en a à peu près 600 campus dans tout le monde. Il y a une dizaine en Europe et c'est des petits endroits un peu comme Saint-Louis-Madrid, de Suffolk-Madrid, c'est plus petit, 400 étudiants, possibilité d'étudier en ligne. Ils ont fait ça depuis le début. Donc, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très équipés pour faire ça. L'Oregon State a aussi un diplôme en ligne, mais je sais que ce n'est pas forcément toujours populaire, mais ça peut être intéressant, surtout lorsqu'on commence à écouter, à regarder les prix. Alors, par exemple, ils ont des prix pour les étudiants français qui commencent en ligne et je crois que c'est 460 dollars par crédit. Ça fait à peu près du 6 000 dollars par an, 5 000 euros par an pour les deux premières années. Vous pouvez faire quatre semestres, donc les deux premières années et ensuite transférer. Mais, je vais en parler un peu plus tard quand je vais parler des scholarships. Donc, voilà, les bourses. Donc là, j'ai fait un petit résumé de quatre universités. C'est vraiment très, très, très rapide. Je ne vous ai pas étudié, il y en a encore plein de choses qui sont super excitantes sur ces universités, mais c'est déjà un bon début. J'espère que ça vous a donné un peu quelque chose d'intéressant. Alice vous a dit tout à l'heure que ça coûte cher les États-Unis. Oui, évidemment, ça coûte un peu plus cher. Ce n'est pas du tout comme l'université française ou européenne. Et en fait, quand vous vous retrouvez sur un campus américain, quand je suis arrivée la première fois, je me disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Si, c'était vrai. C'est hallucinant. En France, on va souvent à la fac, on prend ses cours, on rentre, et puis on a sa vie en dehors. Les États-Unis, vous vivez sur le campus, vous avez tout apporté de l'un. C'est une ville. Et c'est vrai que tout ça, ça a un coût. Tous ces stages, toutes ces collaborations, ces projets de recherche, tout ça, ça vient. Donc, ça s'ajoute. mais il y a aussi des bourses, mais donc il faut regarder. Donc, pour les camps universités dont je vous ai parlé ce soir, les frais d'inscription vont varier à peu près entre 30 et 40 000 dollars par an, que ce soit en bachelor, soit en master's. Un master's va vous coûter à peu près 40, 50 000 euros, tout compris, sur les deux ou sur un an. Le prix ne changera pas parce que c'est un prix par cours que vous faites. Donc, vous faites 30 cours. Vous savez, le prix par cours multiplié par 30, mais vous pouvez soit le faire en un an, soit sur deux ans, vous économisez sur les frais de logement, sur les frais de vie. Un bachelor, vous pouvez faire sur quatre ans. Quoique j'ai, on connaît des étudiants qui peuvent le faire sur trois ans. Vous pouvez prendre plus de cours par an que vous voulez. Ça ne changera pas forcément le coût que vous paierez, mais vous pouvez le faire plus vite. Donc, nous, on offre des bourses à peu près, comme vous le voyez là, à peu près 10 000 dollars. Donc, on se retrouve avec un prix moyen en euros entre 18 000 et 25 000 par an, à peu près. Et je vous ai mis le total pour les quatre ans ou pour les deux ans du master's. Donc là, par exemple, quand on regarde à la France pour la dernière ligne pour l'Université d'Arizona, donc les deux premières années, si vous les faites en ligne, ça vous permet de faire à 5 600. Et ensuite, lorsque vous passez sur le campus d'Arizona, vous arrivez à avoir 22 000 euros. Donc, ça vous permet de commencer en France, de vous y habituer et continuer. c'est à chacun de décider ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi commencer directement et vous aurez plus ou moins les mêmes bourses. Les bourses sont souvent attribuées de manière, comme Alice le disait, sur dossier. Donc, on regarde vos bourses. Lorsque vous passez par une passerelle internationale, c'est moi qui détermine les bourses. Donc, Alice sait comment préparer un dossier qui est bon pour une bourse. lorsque vous passez en application directe, c'est l'université qui décide. Donc, j'ai un peu moins de contrôle sur les bourses qui sont données. Généralement, vous devez vivre sur le campus lorsque vous avez 18 ans ou que vous arrivez directement du bac pour au moins la première année. Car même si vous avez la famille en ville, l'important, c'est d'être sur le campus et d'avoir l'expérience américaine de vivre sur un campus un peu comme vous voyez dans les films. Mais les frais de vie aux États-Unis ne sont pas pas forcément beaucoup plus chers que ce que vous pouvez aller voir en France. Et lorsqu'on parle, nous, de résidence universitaire, vous avez aussi tout compris. Par exemple, vos repas. Vous avez accès à tous les restaurants et tout ça, c'est inclus par rapport à votre prix de logement qui reste souvent bien abordable. Après, vous pouvez aller choisir votre propre appartement, vivre avec la famille si vous avez de la famille là-bas. mais sachez que vous êtes aussi là-bas pour l'expérience et profitez de vos études et de créer votre réseau. Comme Alice vous disait tout à l'heure, c'est super important les réseaux. Vous pouvez prendre, vous allez faire des stages, vous allez faire des projets de recherche, vous allez faire des présentations, vous allez être impliqué dans des voyages pour aller avoir des conférences et ça, ça peut vous donner des cours gratuits en plus qui permet de réduire un petit peu mais lorsque vous faites tout ça, vous créez votre réseau qui vous permet de, je l'espère, avoir un bon retour sur votre investissement qui sera ma dernière slide de la soirée, vous serez ravis de le savoir. Les salaires aux États-Unis sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont en Europe. Comme vous voyez, par exemple, même pour faire la politique ou de l'économie, on démarre à 57 000 euros. On peut arriver pour les ingénieurs en pétrole et en chimie à 94 000 dollars par an. Si vous faites des sciences actuarielles, vous démarrez à 63 000 dollars et vous voyez les augmentations que vous pouvez arriver en milieu de carrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'économie américaine est quand même pas mal. Elle se développe beaucoup. Les universités dont je vous ai parlé sont placées dans des endroits qui se développent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, il n'y a pas assez de jeunes diplômés qui sortent des universités américaines pour remplir tous les jobs qui sont disponibles. Donc, vous avez beaucoup d'opportunités pour trouver des jobs, avoir un très, très, très bon salaire qui vous permet de bien commencer votre carrière et de rembourser votre investissement, votre prêt, vos parents. à considérer aussi lorsque vous étudiez quel sera votre retour sur l'investissement. Je me rappellerai toujours d'une anecdote d'un de mes collègues qui avait un budget pour avoir une personne pour l'aider dans son développement marketing. Et donc, il avait un budget européen pour cette personne mais qu'il recrutait aux États-Unis. Et là, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il double son budget. Donc, c'était assez intéressant. Je me dis, mais je n'ai pas assez. Je dis, écoute, regarde, les salaires américains sont beaucoup plus importants. Donc, c'est quelque chose d'important et lorsque vous considérez choisir quelles universités choisir, quel budget, pourquoi, regardez aussi les professions, les opportunités d'emploi là-bas pour commencer votre carrière et les salaires que vous pouvez obtenir. Alors, si vous voulez travailler à l'international, vous pouvez commencer aux États-Unis, finir à Singapour, finir à Dubai, ailleurs et vous avez des opportunités absolument magiques. Donc, voilà, c'est pour moi. Je vous remercie. Je suis là pour les questions avec Alice et puis, j'espère que ça vous a plu et que vous allez venir nous voir aux États-Unis. Merci, Isabelle. Alors, super présentation, hyper complète. Je pense que tu as réussi à répondre à, mine de rien, à pas mal de questions qui ont été posées. Je vois que tu as répondu effectivement sur l'obligation de vivre sur le campus. Donc, selon les universités, généralement, la première année de bachelor, oui, il peut y avoir des exceptions de temps en temps, notamment si on a de la famille. Est-ce que les prix qui ont été indiqués incluent les frais de scolarité, le logement, etc. Non, là, Isabelle, c'est vraiment les frais de scolarité. Après, généralement, il faut rajouter les frais de vie. Les frais de vie, comme disait Isabelle, tout est compris dans les universités, votre logement, vos repas, l'accès aux infrastructures. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut compter en supplément. On va dire que c'est un peu brut. 10-12 000 euros, généralement, après, si vous allez à New York ou Boston ou en Californie, ce sera un peu plus cher. Mais entre 10-12 000 euros, c'est un peu l'équivalent d'avoir votre propre appartement et d'aller faire vos courses et sortir un peu partout ailleurs. De ce que je vois, ça correspond tout à fait avec le Royaume-Uni, avec Paris, Copenhague, Madrid. Exactement. Donc, ça reste quand même raisonnable, surtout si on choisit bien sa région aux États-Unis. Il y a une question qui a été assez intéressante parce que je te l'ai posée il n'y a pas longtemps, Isabelle. Est-ce qu'on est obligé d'avoir pris la spécialité maths en première pour pouvoir étudier dans une université anglophone ? Parce que pour le coup, c'est vrai qu'en France, maintenant, on n'est plus obligé de suivre les maths sur la première et la terminale. Donc, bonne nouvelle. Non, pas nécessairement parce que comme je vous le disais au tout début, quand vous postulez dans une université américaine, vous postulez pas nécessairement pour un programme spécifique mais plus pour une université. Et si jamais vous voulez faire un programme qui exige en suivant les cours de maths qui potentiellement vous manqueraient avant effectivement de commencer les cours de spécialité, si par exemple, vous voulez faire du business et qu'il vous demande d'avoir des bases en calculus ou en statistique, vous pouvez prendre ces cours-là en amont et ensuite engager effectivement sur votre cursus plus spécialisé. Donc, le fait de ne pas avoir fait de maths sur la première et la terminale n'est pas nécessairement un frein pour aller intégrer du moins aux États-Unis. Ce ne serait pas forcément vrai sur d'autres destinations où là, pour le coup, ils votent un petit peu plus tatillons, mais sur les États-Unis, ce serait envisageable. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Un étudiant de moins de 18 ans peut-il intégrer un community college ? Ça dépend desquels. Vous en avez pour lesquels, si vous avez 17 ans, c'est viable. Il y en a d'autres qui vont vous demander d'avoir 18 ans. Donc ça, pour le coup, il faut regarder établissement par établissement. J'en connais quelques-uns qui acceptent les étudiants de 17 ans. Donc, pour le coup, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Oui ? On accepte 17 ans, on accepte même 16 ans, quoique je n'ai jamais vu d'étudiant en 16 ans. je vois que ton chat est aussi intéressé par son dîner qui arrive que le mien. Exactement, il commence à avoir peur. On accepte les étudiants à 17 ans parce que vous êtes sur le campus. Vous devez être sur le campus, par contre, il n'y a pas le choix. Après, il faut faire vraiment attention aux universités. Pour toutes les universités du réseau, c'est bon, mais il faut que vous regardiez pour être sûrs que vous n'êtes pas dépassés par les événements et l'environnement non plus. Oui. Autre question, j'ai 17 ans, j'ai un high school diploma et un official transcript, dois-je l'intégrer à mes dossiers et y ajouter le bac français ? J'aurais tendance à ajouter en fait tout dossier que ça soit effectivement le high school diploma si vous faites notamment le dual diploma en France que vous faites conjointement avec votre bac français et y compris votre bac français qui est votre cursus principal, j'imagine. Donc, toute information concernant vos études actuelles, vous incluez tout dedans pour que les universités puissent tout regarder. C'était un peu la question, il y avait aussi une question qui était posée précédemment sur est-ce que les universités regardent les classements de promo, etc. Les universités font de tout, littéralement tout. Elles ont une étude de dossier qui est holistique, donc pour le coup, ils vont regarder vos classements au sein de la classe, voilà comment vous comparez par rapport aux autres étudiants, vos notes si vous faites effectivement différents diplômes en plus du bac français, vos activités extrascolaires, vos expériences professionnelles si vous postulez pour des masters, véritablement tout, 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 tout. Donc le maximum d'informations que vous pouvez ajouter dans vos dossiers, le mieux effectivement l'université sera en mesure de prendre une décision, on va dire, complète sur votre demande d'admission. Est-ce que, alors, il n'y a que d'autres comme questions ? Il y avait une question concernant de jeu, vous indiquez que c'est Libal Arts, mais vous mettez en avant la spécialité Engineering and Science. Comment sont les autres domaines d'études ? Je te laisse répondre à cette question. Alors, c'est un peu près la même chose. C'est vrai que j'ai mis en avant un peu l'ingénierie parce que ça revient beaucoup, beaucoup et parce que les diplômes, parce que Drew n'a pas de diplôme d'ingénierie simple, c'est en collaboration avec Columbia, mais les autres programmes sont des programmes complètement les mêmes qu'ailleurs. toutes les universités vont avoir une fac de Libal Arts. Donc, parfois, ça me gêne un peu de dire que c'est une université qui fait des arts libéraux parce que toutes les universités que je connais aux États-Unis ont toutes un département Libal Arts. Et c'est plus d'allier les sciences à l'économie, d'allier l'anthropologie, la politique. C'est vraiment d'allier un peu tout et d'avoir une approche holistique des études et pas de dire on fait des sciences, on ne fait que des sciences, on fait des humanités, on ne fait que des humanités ou des sciences sociales. C'est vraiment prendre le plus des expériences qui sont données par rapport à tout. Mais vous pouvez faire beaucoup de diplômes, vous pouvez faire de l'économie, vous pouvez faire des sciences politiques, vous pouvez faire du français, vous pouvez faire de l'espagnol, vous pouvez faire de l'économie, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de diplôme de compta, par exemple, ou de diplôme d'ingénieur. Impeccable. Une dernière question qui me paraît assez intéressante, c'était où est-ce qu'on peut voir tous les prérequis de chaque université ? Ah oui ! Elle a une base de données avec toutes les listes. De manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que les universités ont des prérequis d'admission minimum, mais si vous allez sur les sites des universités et que vous tapez International Admission, vous verrez un petit peu ce qui est demandé. Vous pouvez aussi regarder ce qu'on appelle les admission profiles des universités pour voir typiquement sur les années précédentes quel était le GPA, donc la moyenne générale moyenne des étudiants admis, quels étaient un peu les scores de SAT qui étaient demandés, etc. Donc ça, ça vaut pour toutes les universités. C'est vrai que pour les universités du groupe INTU, l'avantage, c'est qu'on a un accès beaucoup plus direct sur ces universités et on sait exactement ce qu'elles demandent, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres universités parce qu'il faut savoir que les universités américaines sont assez opaques de manière générale sur leur prérequis d'admission. Comme elles ont une étude des dossiers qui est holistique où elles regardent tout, ça arrive très souvent que les universités vous disent on ne demande pas forcément de GPA minimum, on ne demande pas forcément de score d'SAT minimum alors qu'en réalité, il y a bien une certaine limite mais elles ne communiquent pas forcément de manière très claire là-dessus. Ils ne veulent pas. Hein ? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le dire parce qu'en fait, ils veulent avoir un maximum d'étudiants qui postulent sur leurs universités et pouvoir choisir comme bon leur semble. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants internationaux qui postulent aux États-Unis d'avoir une prédiction exacte de leur chance d'admission sur ces universités parce qu'elles quand même prennent tout en compte. Finalement, c'est assez trouble. L'avantage avec le réseau Intu, c'est qu'effectivement, on est bien au clair sur ce qu'ils demandent, ce qu'ils ne demandent pas, où se situe la limite, quelles sont concrètement les chances d'admission d'un étudiant sur tel ou tel cursus et ça vous facilite quand même grandement les choses. Donc en général, un 12 de moyenne soit au bac, soit en licence, ça permet une bonne entrée. Après, ils vont toujours donner les tests requis ASATI, GRE, GMAT. On peut permettre de les enlever, ces tests-là, parce que vous passerez par une passerelle qui ne change rien au prix normal. Et après, les tests d'anglais. Donc c'est généralement, on essaie de simplifier pour les étudiants parce qu'on sait que sur les 4 000 universités américaines, chacune va avoir un critère d'entrée complètement différent. Et si les universités avaient un template pour leur site internet que tout le monde avait, ce serait bien, mais elles font toutes différemment. Exactement. Dernière question et puis après, je pense qu'on va mettre fin au webinar parce qu'il commence effectivement à se faire un petit peu tard. connaissez-vous des universités spécialisées pour les bourses, pour les sportifs de haut niveau ? Alors ça, c'est toujours un peu la question un petit peu compliquée aux États-Unis. J'ai envie de dire, à partir du moment où les équipes, enfin les universités ont des équipes NCA, donc des équipes de Bar City, des équipes sportives dans tel ou tel domaine, elles peuvent potentiellement offrir des bourses. Après, les bourses sportives aux USA, c'est très compliqué. Donc non seulement, effectivement, il faut être sportif de haut niveau. Et puis j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément vous qui allez choisir d'intégrer une équipe sportive dans une université américaine et d'avoir une bourse. C'est plutôt l'université qui va venir vous chercher. Les recruteurs, généralement, parcourent le monde entier, notamment l'Europe, pour aller chercher les futurs talents pour telle ou telle université. Donc, soit vous avez la chance effectivement de vous faire recruter et dans ces cas-là, vous allez avoir un processus d'admission qui va être différent finalement parce que vous allez passer un petit peu par la petite porte et en intégrant ces universités sur le côté athlétique. Si vous n'avez pas été recruté, vous pouvez essayer de contacter les coachs et d'envoyer effectivement des vidéos promotionnelles de vous en train de jouer, etc. Mais la compétition est tellement rude et le nombre de places tellement faible qu'il n'y a pas du tout garanti d'être sélectionné ni en équipe ni d'avoir une bourse pour le coup. Donc, des universités spécialisées pour les bourses et les sportifs de haut niveau, j'ai envie de dire un petit peu toutes les universités qui sont très bien placées au NCAA dans tel ou tel domaine sportif. Mais il faut effectivement que vous soyez directement sélectionné par une équipe. C'est eux qui viennent vous chercher plus que l'inverse. Oui, généralement, lorsqu'on parle de haut niveau, on parle de niveau international, compétition internationale, donc quasiment niveau olympique ou compétition internationale, parce que sinon, ça va être très, 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 très limité. Beaucoup d'universités, encore, comme disait Alice au tout début, c'est regarder les universités et pas forcément aller voir en première division, mais voir en troisième division. les universités ne vont pas avoir des bourses athlétiques, mais elles auront des bourses académiques qu'elles peuvent vous donner si vous êtes très, très, très fort. Ça peut se faire, mais ça reste très, très compliqué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Alice parlait des compétitions sportives en intramural ou intrauniversitaire, ce sont aussi de très, très haut niveau parce qu'une fois que les athlètes ont fini leur carrière au sein de l'université, ils vont s'entraîner et c'est là qu'ils finissent, si vous voulez. Donc, ce sont des niveaux universitaires qui sont quand même presque professionnels ou quasiment professionnels. Donc, si vous êtes un très bon sportif et que vous faites partie d'une équipe de France, de sport, vous êtes à très bon niveau, mais pas à un niveau à faire des compétitions internationales, ce sont des bonnes universités. Vous pouvez considérer faire partie d'une équipe universitaire pour continuer votre entraînement et ne pas perdre pendant vos études et voir ensuite avec les bourses académiques. Si vous avez un bon dossier, les universités peuvent avoir de très, très bonnes bourses. Je parlais tout à l'heure d'Arizona, et les bourses maximales peuvent aller jusqu'à 22 000 $. Je n'ai pas mis parce que ça n'est pas forcément pour tout le monde, mais si vous avez un très, très bon dossier, vous pouvez avoir de très, très bonnes bourses qui peuvent aller jusqu'à 50 % des frais d'inscription. Impeccable. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions et de toute façon, il commence à se faire tard, donc on va couper maintenant. Merci à tous pour votre présence, pour nous avoir suivis sur, mine de rien, les quasi deux heures de webinaire. C'est vrai que les USA, c'est un sujet qui est vaste, mine de rien, donc on ne peut pas réduire ça à une seule heure. Merci Isabelle pour ta présence, c'était super intéressant. On a eu un bon aperçu concret du type d'université qu'on peut viser aux USA. On a enregistré le webinaire, donc on va pouvoir effectivement vous l'envoyer par e-mail. Et puis nous, de notre côté, effectivement, vous avez la moindre question. Donc voilà, merci à tous et puis je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. À très bientôt, on espère vous voir bientôt, campus. Merci, au revoir.